A 6h45, Europe 1 vous répond, Patrick Roger. Oui, le ministre du Travail, François Rebsamen, va rencontrer aujourd'hui d'anciens chômeurs de longue durée. Ils seront accompagnés par une association spécialisée qui les aide à se réinsérer par l'activité économique. L'occasion de s'intéresser donc au chômage de longue durée. Bonjour Bertrand Martineau. Bonjour. Vous êtes économiste, spécialiste du chômage et des politiques de l'emploi. Vous êtes auteur d'ailleurs de Chômage inversé la courbe, avec un point d'interrogation aux éditions Les Belles-Ettres. D'abord, qu'est-ce qu'on entend par chômeurs de longue durée ? Chômeurs de longue durée, il y a deux définitions. Il y a déjà les personnes qui sont inscrites à Pôle emploi depuis au moins un an, mais qui ont parfois travaillé. C'est-à-dire que vous ne sortez pas des listes, mais vous restez inscrits à Pôle emploi. Il y a 2,2 millions de personnes. Et puis au sein de ces 2,2 millions de personnes, vous en avez la moitié, 1,1,1,2 millions, qui sont des personnes qui sont inscrites à Pôle emploi, mais qui, ces 12 derniers mois, n'ont pas travaillé du tout. Donc ce sont les chômeurs de longue durée au sens strict. Et c'est une part croissante, en fait, des sans-emploi en France maintenant. Oui, alors c'est une part croissante. En même temps, ce n'est pas comme la grippe. C'est-à-dire que le chômage de longue durée, ce n'est pas un événement soudain comme ça. Vous avez plusieurs événements. Vous avez un chômage massif en France depuis très longtemps. Vous avez un choc particulier de la crise de 2008-2009 qui n'est toujours pas résorbé. Et puis vous avez une nouvelle montée continue du chômage depuis 3 ans. Donc dans ces conditions, c'est normal que le chômage se cristallise et que la part du chômeur de longue durée augmente. Le profil du chômeur de longue durée, il est différent de celui du chômeur moyen, entre guillemets ? Oui, alors le chômeur de longue durée, il est typiquement plus âgé et il est moins qualifié que le chômeur moyen. Il a plus de difficultés à retrouver du travail. Il a quel âge en moyenne ? Il a 45 ans à peu près. 45 ans, effectivement. Et plus on avance, plus c'est difficile probablement de retrouver du travail. Plus on avance dans l'âge, je veux dire. Oui, tout à fait. Alors typiquement, quand vous inscrivez au chômage et que vous avez moins de 25 ans, au bout d'un an, vous avez 35% de chances d'être encore au chômage. Si vous avez plus de 50 ans, vous avez 60% de chances au bout d'un an d'être encore au chômage. C'est l'âge qui est le plus déterminant. C'est l'âge qui est déterminant, effectivement. Les chômeurs de longue durée, justement, il faut les accompagner d'une manière spécifique ou pas ? Oui, alors il y a tout un tas de choses à faire qui sont assez traditionnelles. D'abord, il faut mettre le paquet en termes d'accompagnement. C'est-à-dire qu'il faut que les moyens du service public de l'emploi, c'est-à-dire Pôle emploi, soient beaucoup plus concentrés sur les chômeurs de longue durée. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, il est un peu d'anticipation. C'est-à-dire qu'il faut mieux agir avant que le chômage devienne de longue durée. Et donc, c'est plutôt avant qu'il faut faire le maximum d'actions de formation, qui est la deuxième chose importante. Formation, parce qu'il faut éventuellement changer d'orientation, les faire changer de voie, justement. Oui, alors en même temps, la formation n'est pas la panacée. C'est-à-dire que dans beaucoup de cas, on est sur des publics qui, parfois, ont perdu tout contact avec le monde de l'entreprise. Et donc, dans un premier temps, l'important, c'est de leur remettre le pied à l'étrier. Et souvent, la formation est d'autant plus efficace qu'elle a une perspective et qu'elle est associée à un travail, déjà dans l'entreprise. Et ce n'est pas évident pour tous les profils de pouvoir se former aussi à un certain âge. Justement, c'est très difficile, parce qu'il y a beaucoup de formations qui n'aboutissent pas à grand-chose. Et donc, l'idéal, c'est déjà d'être en emploi, d'avoir le pied à l'étrier et ensuite de faire une formation. Pourquoi ? Parce que ces formations ne sont pas adéquates, c'est ce que vous voulez dire ? Ce n'est pas qu'elles sont adéquates, mais c'est ce que vous avez dit. C'est-à-dire qu'il est très difficile à partir d'un certain âge, surtout si on a eu peu d'expérience de formation et qu'on n'a pas eu l'habitude d'apprendre, d'avoir des formations lourdes et requalifiantes. Et Bertrand Martineau, quand on n'a pas de boulot aussi depuis un bon bout de temps, on a un problème probablement de confiance également, non ? Psychologique, non ? Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, on s'aperçoit, vous savez que Pôle emploi, au cours de 2014, ça fait beaucoup de polémiques, a renforcé les contrôles sur les demandeurs d'emploi. Et on s'est aperçu que dans certaines régions, il y aurait 15 voire 20% des personnes qui ne rechercheraient pas activement un emploi. Et ce qu'on ne dit pas assez, c'est que dans ces 20%, une grande proportion, ce ne sont pas des chômeurs qui sont paresseux, ce sont des gens qui se sont découragés. C'est-à-dire qu'ils ont considéré qu'il n'y avait plus grand-chose à faire. Et c'est là qu'il faut agir, c'est là qu'il faut mettre l'accent. Plus grand-chose à faire ou pas d'emploi aussi dans leur région, est-ce qu'ils sont prêts à déménager, à bouger ? On sait que c'est l'un des problèmes français spécifiques. Alors, le problème de la mobilité est très important, il n'est pas spécifique à la France, ça fait partie effectivement des choses à creuser. C'est-à-dire faciliter la mobilité, attribuer des logements sociaux. Mais comment c'est difficile ? Quand on a 50 ans et qu'on a sa maison, qu'on est marié, effectivement, difficile d'aller dans une autre région pour travailler. C'est extrêmement difficile. Alors, il y a des choses qui peuvent être faites, par exemple, des accès prioritaires aux logements sociaux dans des cas comme ça. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de solution miracle. Tant qu'on aura plus de 10% de chômage, de toute façon, il n'y a pas vraiment de solution miracle pour le chômage de l'onglet. Quelles mesures François Rebsamen peut présenter aujourd'hui ? Alors déjà, il faut sans doute prendre des mesures. Dans la mesure où, justement, la croissance elle-même ne va pas résoudre le problème. C'est-à-dire que même si la croissance revient, de toute façon, elle reviendra bien un jour, le chômage de longue durée... Ça, c'est ce que vous dites, c'est pas certain. Non, mais après, elle ne sera peut-être pas florissante, mais bon, il va y avoir probablement un retournement. Et le chômage de longue durée ne va pas baisser tout seul. C'est-à-dire qu'il faut beaucoup de temps pour qu'on attaque, en fait, le chômage de longue durée. Donc il faut des mesures qui accélèrent les choses. On a parlé de formation. On a parlé d'accompagnement plus intensif par Pôle emploi. On pourrait peut-être parler aussi de ce qu'on pourrait faire pour les titulaires du revenu de solidarité active, du RSA, qui sont responsabilités des conseils généraux. Ça pourrait être un enjeu intéressant de campagne électorale, puisqu'il y a bientôt des élections. Et puis, on n'a pas creusé la piste, malheureusement, du développement de petits boulots, de baisses de charges spécifiques, d'assouplissement de certaines contraintes à l'embauche. Et là, je pense qu'il y a des pistes à creuser qu'on n'a pas encore creusées. Et le pacte de responsabilité, ça peut aider les chômeurs de longue durée ? Le pacte de responsabilité, ce sont des allégements de charges sociales assez générales qui peuvent aider à faire baisser le chômage ou à limiter sa montée en général. Donc, ce sera bon aussi pour le chômage de longue durée, mais ce n'est pas du tout spécifiquement axé sur le chômage de longue durée. On a évoqué l'étranger il y a quelques instants. Et nos voisins, justement, est-ce qu'ils s'en sortent mieux que nous face à ce chômage de longue durée ? C'est très simple. Ceux qui ont des taux de chômage en général plus faibles s'en sortent mieux en termes de chômage de longue durée. Et inversement, ceux qui ont des taux de chômage plus élevés font plutôt moins bien en termes de chômage de longue durée. La France est dans la moyenne, en fait, européenne. Les nouveaux chiffres du chômage seront publiés mercredi soir, cette semaine. Pour inverser la courbe du chômage, comme promis par François Hollande, il faut forcément, justement, mettre l'accent sur ce chômage de longue durée ? Non, il faut mettre l'accent sur tous les sujets. Il y a un sujet spécifique des jeunes, des primo-demandeurs d'emploi qui ne sont pas chômeurs de longue durée. Il y a des formules qui sont utiles. On n'a pas assez favorisé l'apprentissage ces derniers temps. Il y a un sujet chômage de longue durée. Il y a, de manière générale, un problème de niveau de qualification insuffisant de la population active. Donc, il y a un énorme effort en général à faire sur la formation professionnelle et pas simplement sur les chômeurs de longue durée. Donc, il faut vraiment jouer sur toute la palette. Mais on s'aperçoit quand même que pour les chômeurs de longue durée, c'est difficile, c'est compliqué de pouvoir leur trouver des emplois. L'enjeu, ce sera de faire en sorte que le chômage de longue durée baisse quand la croissance reviendra, quand le chômage baissera. Ce qui n'est pas gagné, en fait. C'est pour ça que c'est à ce moment-là qu'il faudra mettre le paquet, tout particulièrement. On l'espère, effectivement, que cette croissance reviendra un jour et plus vite, peut-être, qu'annoncée. Parce que là, pour l'instant, effectivement, elle a du mal quand même à revenir. On peut aussi l'aider à repartir, la croissance. Absolument. Merci Bertrand Martineau. Je rappelle que vous êtes économiste et que vous avez publié « Chômage inversé, la courbe » avec un point d'interrogation. J'insiste aux éditions Les Belles-Ettres. Merci d'être venu en direct ce matin sur Europe 1. Sous-titrage Société Radio-Canada